Vous imaginez, adolescent, vous avez 17 ans, vous sortez d'un film, et là vous avez une conversation avec les adolescents autour de vous, et ça, ça va vous donner envie d'être acteur. On vient de voir Paroles et Musique, qui est à l'époque les Deli Chouraki, avec Christophe Lambert et Richard Anconina, et j'ai la chance d'être, à partir de la 3ème, dans un lycée de filles, ce qui fait apprendre beaucoup un jeune garçon intéressé par le sujet, en l'occurrence. Et au sortir de ce film, j'ai dit, putain, Christophe Lambert, c'est vraiment un beau mec. Et là, les filles disent, oui, mais enfin, Anconina, je dis, Anconina quoi ? Anconina, il est super séduisant. Tu peux pas me dire ça. Tu peux pas me dire que Richard Anconina est beau. Et les filles me disent, bah non, il a vachement de charme. Je dis, enfin, Richard Anconina passe dans la rue, tu te retournes pas. Elle me dit, non, mais je l'ai vu en gros plan. Et j'ai dit, donc je veux des gros plans dans ma vie. Ça a été aussi simple que ça. Ça a l'air d'une jolie formule, mais vous promettez que c'est vrai. Ah mais c'est vrai, je voulais ça, parce que moi, je n'ai voulu faire du cinéma, que les choses soient très claires, que pour plaire aux filles. Je m'en foutais, moi, de Molière et tout ça. Ça m'intéressait pas. C'est pour ça que j'ai beaucoup de compassion pour les mômes qui font de la télé-réalité. On peut en vouloir à ceux qui la programment, à ceux qui la pensent, mais ceux qui la font, c'est très légitime. Parce que moi, à 17 ans, j'aurais adoré faire ça. On a l'impression qu'on va gagner vachement de temps, qu'on va en deux semaines devenir hyper célèbre. Et moi, je ne courais qu'après ça. C'est-à-dire que le goût du travail bien fait, de l'écriture, du jeu, etc., c'est venu bien des années après. Au début, d'ailleurs, quand j'ai un peu honte de moi, quand je regarde les premiers téléfilms que j'ai faits, etc., parce que je veux avoir des poses de beau gosse. J'essaie de prendre des trucs comme ça, en me sens, attention, la caméra arrive, essayez de prendre, je rentre mes joues, parce qu'évidemment, sinon, je fais des trucs comme ça, qui font que je suis complètement à côté de la plaque totalement. Et c'est après qu'on découvre que le métier d'acteur a d'autres jubilations que celle-là. Bon, en tout cas, vous êtes fier, je crois, d'être honnête dans cette année-là. Oui, parce que j'ai du mal à penser qu'un type à 12 ans ou 13 ans se dise, « Moi, je veux faire le métier de Molière, parce que j'aime les textes. » J'ai du mal à penser ça. Je pense que c'est les autres qui sont un peu faux-tu.